tristesse l'une des cinq émotions principales de riley et contrairement aux autres émotions qui sont plus dynamique tristesse et calme elle est douce et elle est bien sûr triste et aujourd'hui nous allons la peindre et en profiter pour découvrir cette émotion importante de riley donc elle a les cheveux bleus et on va peindre toute sa chevelure avec cette couleur donc comme vous le voyez elle est de couleur bleue avec des cheveux courts et des lunettes elle porte un très gros pull peut-être en laine qui lui permet de se renfermer sur elle même tristesse est souvent mélancolique et comme son nom l'indique elle est triste et pleure très facilement on pourrait croire que c'est une émotion négative et inutile mais en fait elle est très très importante pour l'équilibré émotionnel de riley tristesse pense parfois qu'elle est inutile et elle ne comprend pas pourquoi elle existe car elle croit que c'est elle qui rend riley triste mais au fur et à mesure de l'histoire elle se rend compte qu'elle est quand même importante et qu'elle aide riley à traverser des moments difficiles c'est bien grâce à tristesse que rallye peut se connecter avec les autres et demander de l'aide quand elle en a besoin donc tristesse n'est pas une émotion négative au contraire elle aide riley à accepter ses sentiments et elle lui montre que la tristesse fait partie de la vie là je repasse une seconde couche avec un bleu plus foncé car je pense qu'il est plus proche de la couleur des cheveux de tristesse on va peindre sa peau en bleu clair alors pour ce qui est de la personnalité de tristesse elle c'est une émotion sensible elle est empathique et elle est très douce elle est un peu renfermée sur elle même et a tendance à se sentir un petit peu dépassée par les événements elle doute souvent de sa propre utilité dans la gestion des émotions de riley elle se demande pourquoi elle est là cependant elle est très attentionnée et possède une grande capacité à comprendre les autres surtout dans les moments difficiles et tristes elle sait écouter et réconforter les autres émotions elle est posée et réfléchie et elle prend son temps pour bien comprendre ce que ressent riley ce qui la rend parfois un peu hésitante ou incertaine comme vous le voyez tristesse est un petit personnage rond tout en bleu et qui symbolise la mélancolie et la tristesse elle porte un gros pull en laine de couleur blanche un peu grisâtre qui lui donne un petit air de réconfort et de chaleur elle a souvent l'air de marcher très lentement et de se déplacer avec très peu d'énergie ce qui correspond à son tempérament doux tranquille et triste comme vous le voyez elle est tout en bleu différents types de bleu bleu clair pour sa peau bleu foncé pour son pantalon et ses cheveux et j'ai choisi un gris clair pour son pull au début de l'histoire tristesse semble être une émotion gênante qui complique les choses pour riley et c'est la raison pour laquelle joie essaye de la maintenir à l'écart croyant que tristesse ne fait que rendre riley malheureuse mais en fait au fil de l'histoire on se rend compte que tristesse joue un rôle fondamental car elle permet à riley de se connecter avec les autres à travers ces moments difficiles et finalement elle aide riley à retrouver son équilibre émotionnel donc tristesse joue un rôle fondamental dans les émotions de riley on va repasser en bleu clair sur les cheveux de riley pour lui donner des reflets et on va aussi repasser sur les contours au feutre noir au début de l'histoire joie et tristesse ne s'entendaient pas très bien car joie ne voulait pas que tristesse influence riley de manière négative mais vers la fin du film on voit bien que joie commence vraiment apprécier tristesse car elle comprend son rôle fondamental dans l'équilibre et le bien-être de riley en fait tristesse montre que parfois il est important d'accepter ces moments de tristesse pour mieux avancer elle aide riley à apprendre que les émotions difficiles ne sont pas nécessairement mauvaises mais font partie de la vie donc on 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 va maintenant mettre de la colle sur ses cheveux et ensuite mettre des paillettes bleues on on va faire la même chose pour son pull on va lui mettre des paillettes argentées et on va aussi en mettre sur son pantalon bleu et sur ses yeux et voilà on a fini de peindre la belle tristesse une émotion importante quoique mal comprise merci et à très bientôt sur madame récré on